Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode d'Eira. Comme vous pouvez le voir ici j'ai quelques sauvegardes mais ce qu'on va faire c'est qu'on va recommencer. Voilà, et donc bien puisque je pense que la plupart des gens qui vont regarder ça sont en France, je vous propose qu'on joue avec la France. On va commencer la France en 1836, donc on est plus ou moins au milieu de la monarchie de juillet. C'est un gouvernement affreusement corrompu, affreusement conservateur, mais l'avantage aussi c'est que depuis 1833 par là, quelque chose comme ça, toutes les communes doivent avoir une école primaire, je crois bien que c'est ça. Enfin c'est l'équivalent, ça doit être l'école élémentaire ou quelque chose comme ça. Et donc on est en train de faire l'industrialisation de la France. Donc on a quand même un petit rang industriel assez sympathique, c'est pas encore très bien mais on va essayer d'améliorer ça. Et donc la France aussi, contrairement à la majorité des pays, pour ceux qui je ne sais pas du tout dans quelle classe on a ça en histoire, mais la France, eh bien on est déjà dans le déclin de la population depuis un petit peu avant la révolution si je me rappelle bien. Et donc on a un pays dans lequel la population ne va pas augmenter aussi rapidement que dans les autres. Donc ça c'est pas forcément extrêmement important, mais il faut s'en souvenir puisque ça pourra jouer aussi son rôle. Donc là le 1er janvier 1836, une offre d'alliance de la Grèce, eh bien moi je vais l'accepter. Une offre d'alliance de Parme, eh bien je vais l'accepter aussi. Moi j'aime bien m'allier avec les gens, j'aime pas faire la guerre. C'est ça dans tous les jeux de stratégie auxquels je joue, je déteste toujours faire la guerre. Alors, en même temps j'ai, enfin d'habitude à ce jeu là j'y joue en 1920 par 1080, donc du coup cette fois-ci je suis passé en une plus petite résolution et j'espère que ça ne va pas me jouer des tours. C'est vrai d'habitude je suis habitué à avoir beaucoup plus d'espace sur mes différents tableaux que je suis en train de montrer mais c'est complètement idiot. Donc là on voit que la chambre haute est hyper conservatrice, il y a quelques réactionnaires, il y a quelques libéraux. Je ne peux pas faire de réforme sociale, pas de réforme politique. Les orléanistes sont libéraux, je déteste les orléanistes. Donc on va déjà organiser des élections. Parce que si j'organise des élections, normalement les républicains devraient passer. Ce sera un poil plus facile plus tard avec les républicains qu'avec les orléanistes. Et donc on va explorer au fur et à mesure les différentes parties du jeu. Et vous allez voir que c'est excessivement compliqué et complexe. Donc moi ce que je fais c'est que je travaille majoritairement de l'industrie. Je vais souvent très 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 loin en industrie. Si on a terminé ça. Alors que je regarde, ça me demande 7000. Alors qu'est-ce qui sera intéressant à faire ? Le chemin de fer primitif sera effectivement... Non, il va pas forcément être intéressant. On va aller rechercher de l'idéalisme. Ah je ne peux pas faire de l'idéalisme. 1840 pour faire de l'idéalisme. Ah bah oui, non mais c'est... Je suis complètement idiot. Je ne peux faire que les trucs qui sont jaunes et qui me permettent de les faire. Donc les renforçagements tamponnent. Cause national non. Le positivisme. Efficacité de délivration. Migration coloniale. Ça, ça peut être intéressant. Le prestige, j'en ai un peu rien à faire. Efficacité, oui. Influence diplomatique. Ça, ça peut être intéressant aussi. C'est très très cher. Donc pour le moment on va aller chercher le positivisme. Parce que si je positive plus tard, ça va être intéressant. Donc là déjà je suis en train de changer de système politique. Même si en théorie au niveau... Bah au niveau théorique sur l'histoire française. On est encore en... Comment dire ? En monarchie. C'est-à-dire la monarchie de juillet jusqu'en... 1848 je crois. C'est quelque chose comme ça. Et là on va... Ha ! Quel choc ! Mais en même temps c'est ce que je vous disais que la diminution de la population. Mais ça je vous l'ai déjà dit avant. Donc ça on le savait déjà. Donc le chemin de fer... Pourquoi je ne peux pas le fer... Si il me... Ah non il va peut-être falloir effectivement que j'attende de rechercher... Mais non le chemin de fer expérimental. En théorie je peux construire mon chemin de fer. Ça c'est 1800 K. Mais non c'est pas là du tout. Et Garde Royale je m'en fous de ta Garde Royale. Ça y est pourtant j'y ai pas mal joué. Avant de préparer cette émission. Et d'un coup... Vous voyez que je suis... Que j'ai complètement oublié comment on fait. L'Empire Russe... Ah bah oui je veux bien l'Empire Russe. Parce que l'Empire Russe c'est... C'est quand même particulier. La politique économique permet de bâtir. En théorie je devrais pouvoir y arriver. Mais ce qu'on va faire c'est qu'on va créer... Une base navale ici. On va créer une base navale dans le sud de la France. Aussi... Dans le Bordelais. On va créer une base navale. On va créer une base navale à Toulon. J'ai déjà une base navale à Toulon. Alors les citoyens... Débat sur la citoyenneté dans le Rhône. Donc... Y'a quasiment que des républicains qui veulent... Une citoyenneté limitée, une pleine citoyenneté. Donc qu'est-ce qui est le mieux pour les républicains ? Résidence officielle, citoyenneté limitée, pleine citoyenneté... Et bien d'écouter hein. Moi je vais dire qu'on va devenir des citoyens à part entière quand on vient en France. Il suffit de se ranger et de suivre bien les codes et la conduite et on devient citoyen à part entière. C'est ça mon pays. Et donc là vous voyez que l'Empire Russe... C'est quand même plutôt sympathique comme taille hein. Donc là ça je vois ça. Donc ça je suis allié sûrement avec ce truc là. Ah non bah ça m'appartient carrément. Les français est de la côte d'ivoire. On va construire un fort et une base navale. Parce que ça va être important. L'île Bourbon. On va construire une base navale sur l'île Bourbon. Donc ça j'y connais rien. Ça j'y connais rien. Là-dessus rien. Là... Bah non là c'est le Saint-Empire Russe. Ici. Saint-Pierre et Miquelon. Qu'est-ce qu'on va faire Saint-Pierre et Miquelon ? Ah rien. Ici la Guyane. Cayenne d'ailleurs. Euh... Bon bah... On va construire une base navale. Parce qu'on sait jamais. C'est toujours important. Alors. Les états pontificaux. Bah bien sûr. Puisque bon... Alors. L'avenir de l'économie. Bon. Tout le monde est républicain. L'interventionnisme. Le capitalisme d'Etat. Ou l'économie planifiée. Euh... Moi j'aime bien... Alors on va faire de l'interventionnisme. Si on va faire une base navale ici. En Guadeloupe. On va faire une base navale aussi. Alors là il me reste un peu d'argent. Mais... Sûrement pas beaucoup. Mon administration est très efficace. Mon éducation est assez efficace. Tout ça est efficace. Les impôts... Ça va. Ça me rapporte assez d'argent. Tout ça. Les droits de douane. Ça va. Puisque je gagne encore de l'argent. Plus beaucoup. Mais j'en gagne encore. Donc ça me va. Les dépenses sociales. On peut en faire beaucoup. Parce que... De toute manière pour le moment. Je n'ai absolument rien de social. Les deux Siciles me proposent une alliance. Mais bien sûr. Allions-nous tous ensemble. Donc ici vous voyez que le chemin de fer à Chartres. Il faut encore 707 jours pour le construire. Ça va être un peu éternel. Voilà. Donc ça c'est en train de... Tout ça. J'ai 1000 jours pour tout. Donc on va accélérer un poil le temps. On va essayer d'arriver déjà au Portugal une alliance. Mais bien sûr. Bien entendu. Alors. Les citoyens. Respublica. Les débats vifs ont échangé. Ils veulent la pleine citoyenneté. Bien sûr. On est en faveur de la citoyenneté complète. Des différentes personnes. Et c'est évident. Enfin voyant. Donc. Navier marchand militarisé. Et un transport à vapeur. On verra bien si ça va devenir utile. L'arc de triomphe a été dévoilé en 1836 après 30 ans de construction. Superbe. Les dieux, les hommes. L'athéisme c'est pas encore top. On va dire. Séculaire, pluralisme, moralisme. La religion n'est pas une question politique. Voilà. Séparons la religion de l'Etat. J'y vais direct. Alors. Euh. Allez. On va faire du libéralisme. C'est bien le libéralisme. Effectivement. On n'est pas beaucoup à vouloir devenir républicain ou à être républicain. C'est pas encore top. Les infrastructures gèrent rien. Les citoyens et la république. Ils deviendront des citoyens à parts entières. La révolution est parmi nous. Donc la religion. Ouh là. Ça, ça va être problématique les questions de religion. Alors. Le risque de révolte. Là-dessus. Nous, on est tranquillement tranquille. Et de la déchromocratie en Amérique. Alexis de Tocqueville. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Mais si vous ne l'avez pas lu. Je vous encourage à le lire. C'est assez intéressant. Un débat animé. Alors. Il est impératif que nos marchandises soient appelées à être librement en relation. Eh bien moi je m'en fous. Alors. Le casus belli. D'accord. Donc le casus belli c'est une technique guerrière. Que je vous expliquerai sûrement un moment ou un autre. Donc voilà. Donc. Où j'en suis de ma politique. Bon. Déjà il va falloir que j'attende la fin des élections. Puisqu'ils vont me poser des questions tout le temps. Il est impératif que nous voyageons librement nos marchandises. Alors. Des projets. Je ne peux pas investir dans les projets. Donc malheureusement. Je suis tranquille. Je ne peux pas faire d'IDE. Je ne peux rien faire. Je ne maîtrise pas ma politique industrielle moi-même. Aucune usine est en faillite. Je suis en train de construire une manufacture de munitions. Ok. Donc j'ai un chômage monstrueux. Moi je suis plutôt anti-militariste. Tu vois là c'est. Même si ma population n'est pas top d'accord. Je suis quand même plutôt anti-militariste en général. Alors. Alors. On va aller visiter par ici vous. Alors. Les orléanismes. Les républicains. Voilà. Donc une coalition conservatrice réactionnaire. Mon dieu. Ça va être sympathique. Ça va être super sympathique. Bon. L'avantage c'est qu'il y a beaucoup de monde maintenant que je suis passé du côté républicain. Qui vont vouloir jouer avec moi. Il y a quand même un nombre de conservateurs qui est assez impressionnant. Impressionnant. Ah bah c'est pas grave Cahors. Militez, militez. Celui-là ça va être rude. Ah. Donc les républicains au moins. On est à peu près tranquille. Alors. Est-ce que je gagne du prestige. Ou des points de recherche. On va gagner des points de recherche. Puisque le prestige j'en aurais toujours un. Et bah dis donc. Restez donc. Dans votre truc. Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va. Relier. Ah ça y est ils font les chemins de fer ici. Hop. On va relier la Bretagne. Au chemin de fer. En passant par. La région nantaise. Donc voilà. Ça c'est réglé tout ça. J'ai une usine en faillite. On ouvre une usine et on subventionne comme des gros bourrin. Comme ça elle ne sera plus en faillite. Hop. Ça. On investit. Investissement à l'étranger. Donc on va. Est-ce qu'on peut investir en Belgique par hasard. On va investir dans les chemins de fer belges. Voilà. Là. Où est-ce qu'on pourrait investir. Est-ce qu'on peut investir par hasard. On va investir dans les confédérés. On va investir dans leur chemin de fer. On va investir dans leur chemin de fer. On va investir dans leur chemin de fer. Hop. Voilà. Alors j'ai un peu investi. Bien sûr je me suis complètement raté et j'ai pas réussi à investir du tout dedans. Donc déjà on va ralentir le temps. Hop. Créer le chemin de fer. Investir dans le chemin de fer. Voilà. Donc. Est-ce que je peux investir au Danemark. Comme ça plus je vais investir plus ça va devenir intéressant. Par contre j'aimerais bien retrouver mon pays à moi. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça il fait quoi ça ? On va l'agrandir. Et le Rhône on va agrandir parce qu'on va faire du bon pinard. Chemin de fer on va investir. Voilà. Voilà. Alors là on va aller visiter les îles britanniques. La politique. On peut toujours strictement rien faire ici. Merci. Merci. Merci la politique. Alors la Suisse. Est-ce que je peux. Investir en Suisse. ça. Ça ça m'intéresserait un peu. Suisse ils font de l'acier. Je pense que ça va être intéressant. De ramasser de l'acier à un moment ou un autre. Alors. Notre chambre haute est constituée avec des libéraux. Ça ça m'intéresse parce que plus on va avoir de libéraux. Plus on va être capable d'aller jouer avec ça. Hop. Hop. On investit en Belgique et on va augmenter notre influence sur certains pays qui vont être intéressants. Donc avec qui on peut jouer. On va jouer avec eux. On va jouer beaucoup avec le Luxembourg. On va tenter de jouer un petit peu avec le Texas. On va jouer beaucoup avec le Danemark. On va jouer énormément avec la Suisse. Voilà. Et on va jouer énormément avec le Brésil aussi. On va jouer un peu avec le Portugal. Beaucoup avec les Pays-Bas. On va jouer un petit peu avec eux. Et on va jouer avec la Suède. Voilà. Voilà. Comme ça si j'arrive à les avoir un moment ou un autre dans mes sphères d'influence. Ça pourrait être extrêmement intéressant. Donc voilà. Casus Belli de Siam. Ok. On va rentrer donc par ici au port. En Baie de Quiberon. Ça ira très bien. Hop. Alors. Notre nom a été discrédité au Brésil. Ok. On va jouer en politique. On va jouer en politique. Quand on joue en politique comme ça. Ça arrive souvent. On va aussi jouer avec l'Islande. Ça pourrait devenir intéressant plus tard. Bien sûr je ne connais pas mon alphabet. Donc ça va être un peu plus dur. Et bien sûr ça ne doit pas s'appeler l'Islande. Parce que ça ne doit pas être indépendant du tout. Islande. Acte diplomatique. L'Islande c'est donc le Danemark.